Musique Salut ma belle gang de Soyons Changements François ici, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous lance un nouveau défi Le 15e défi Soyons le changement Vous savez à tous les semaines Je vous challenge avec une nouvelle façon de faire Une nouvelle façon d'incarner le changement Qu'on veut voir dans le monde De vivre en pleine conscience Et cette semaine je vais vous demander Est-ce que vous avez tendance à voir la tâche Et à voir la mouche Je vous explique c'est quoi Il y a des gens qui ont tendance Au lieu de savourer le beau paysage Que vous pouvez voir ici derrière moi Au lieu de savourer le paysage On va voir exemple Vous voyez derrière il y a des cônes ici Mais les cônes qui gâchent le paysage On ne va pas percevoir ce qui est beau Ce qui est bon, ce qui est essentiel Mais vraiment ce qui est brisé Ce qui manque, ce qui n'est pas correct Je compte quelques histoires Vous savez j'écris un livre qui s'appelle Tout est toujours parfait Et une fois il y a une dame qui m'écrit En me disant François j'ai lu ton livre Je me suis rendu à la page 80 C'est l'essence de ton message C'est digne de grands sages Et tout ça, elle me donne un nom d'une personne Je ne sais pas trop c'est qui Mickaël, je ne me rappelle pas trop qui Et puis elle me dit Mais j'ai dû arrêter à la page 80 Parce qu'en fait François Ça faisait deux fautes que je voyais Et ça n'a pas de bon sens De saboter, de scraper la langue française Comme ça Et puis Je n'ai pas été capable de continuer J'ai dû arrêter le livre Et vraiment il va falloir que tu te remettes en question Parce que ça n'a aucun bon sens De continuer comme ça Là elle me revoit ce message là Je fais comme Mais voyons donc Mais qu'est-ce que c'est ça Imaginez Imaginez une belle fenêtre Puis là il y a un paysage extraordinaire Mais on focus sur la tâche Il y a une tâche en plein milieu de la fenêtre Puis on dit T'as-tu vu la tâche J'ai hie les tâches C'est pas propre Puis ça n'a pas de bon sens Mais on s'empêche de voir derrière Passez-y Dans le cas de cette dame là Elle a décidé d'arrêter la lecture du livre De savourer l'essence du message derrière Tout simplement parce qu'elle a vu deux fautes Dans la première édition de mon livre Tout est toujours parfait À cause qu'elle a vu deux fautes On a décidé d'arrêter de saisir le message derrière J'en ai un autre Dans une de mes retraites Son conjoint disait Tu ne peux pas aller en retraite avec lui C'est juste un superstar du développement personnel Il n'y a pas de profondeur dans son message Et tout ça Et son conjoint ne voulait rien savoir de François Lemay Parce qu'à cause des réseaux sociaux À cause qu'il y a une grande communauté qui me suit Donc à cause que j'étais en résistance Donc on appelle l'aversion À cause que je suis en aversion par rapport à quelqu'un Par rapport à une façon de faire Je m'empêche de voir le reste Cette semaine, je reçois un beau commentaire sur ma page Facebook D'un homme qui me dit que je profite des gens Que je devrais être en prison Je devrais être enfermé C'est charlatan tout ce que je suis en train de faire Parce qu'il a vu certains posts Il y a des gens des fois Juste parce que tu fais des sous Tu vends des programmes Mais tu es en train d'abuser des gens Soit que je vends la méditation La prendre en méditation Ou peu importe un programme 8-7 Ou peu importe que je vende des retraites Que c'est pas correct, ça se fait pas Puis on devrait m'enfermer Je suis un être dangereux Imaginez-vous à quel point Ces personnes-là Qui s'empêchent d'aller voir de l'autre côté Regardent tout simplement la tâche en disant Il y a une tâche, il y a une tâche Ça se fait pas ça On n'a pas le droit de gagner notre vie On n'a pas le droit de faire des sous Donc on voit la tâche dans la vitrine Au lieu de voir le paysage D'arriver à percevoir un paysage exceptionnel De voir derrière la beauté de la vie Nous on focus à regarder ce qui ne fonctionne pas Ce qui ne marche pas Selon notre perception Donc est-ce que vous êtes de ceux et celles Qui vont regarder la tâche Est-ce que vous êtes de ceux et celles Qui vont regarder la mouche dans la fenêtre Vous êtes de ceux et celles Qui vont être capables de regarder derrière Souvent je vais avoir comme pensée moi Tâche de voir ce que personne ne voit Essayons d'aller voir un petit peu plus loin derrière Et comprenons que les gens qui vont commenter Qui vont réagir comme ça Quand je dis ça à mes élèves aussi Les gens qui vont réagir comme ça C'est des gens qui sont blessés C'est des gens qui sont dans leur résistance Prenons celui de la dame Où est-ce qu'il y avait des fautes dans mon livre Mais en fait la réalité c'est qu'il y a un désir de contrôle Et c'est pas correct des fautes À cause de deux fautes On s'empêche d'aller voir tout l'enseignement derrière Ça doit juste au bon sens la gang Il faut prendre un recul Il faut prendre notre responsabilité Il faut s'observer Il faut apprendre le détachement Est-ce qu'on peut apprendre à se détacher un peu De la façon de faire des autres Si ça ne nous convient pas Good, génial, on arrête de suivre On s'en va ailleurs Mais à cause de petits détails Et que pour ces personnes-là vont dire Non c'est des détails, c'est super important À cause de petits détails Je m'empêche de voir tout le reste La gang cette semaine, mon défi c'est Arrêtons de voir les tâches Arrêtons de voir ce qui ne fonctionne pas Parce qu'à chaque fois qu'on regarde Puis on observe ce qui ne fonctionne pas On est dans nos résistances On est dans l'aversion de la vie Au lieu d'être dans le flot de la vie Et s'il y a des gens qui sont en train de vous pointer constamment Vos tâches, vos mouches et tout ça Ça leur appartient Ça leur appartient Apprenons le détachement Ce sont des grands sages qui font partie de la game au travers de tout ça Mais moi je travaille avec vous les leaders de conscience Ceux et celles qui ont envie d'incarner ce changement-là Envie de prendre notre responsabilité On doit observer la vie, ce qu'elle nous donne Se libérer de nos peurs, de nos insécurités Arrêter d'avoir peur, d'avoir peur Et d'aller voir vraiment c'est quoi le message Que la vie est en train de nous partager à chaque instant Alors la gang, j'espère que le défi cette semaine Vous a parlé une fois de plus Bien souvent je lis vos commentaires et vous me dites C'est tellement ce que j'avais besoin d'entendre cette semaine Mais c'est ça l'inspiration de la gang Se laisser inspirer à chaque instant Par le message qui va être là Soyons le changement que l'on va voir dans le monde Ça ne se fait pas l'histoire de juste un seul gars Ça se fait tout le monde ensemble la gang Et en cours de route, il y aura de la résistance And it's ok Ça fait partie de la game la gang Donc si vous voulez voir les prochains défis Les recevoir 8h avant tout le monde Le dimanche matin tôt Inscrivez-vous à www.soyonslechangement.com Et d'ici la semaine prochaine, je vous dis Je vous aime, je vous adore Et on se revoit la semaine prochaine Bye tout le monde